Générique ... L'une des grandes tendances de cette sortie de crise, les hausses d'impôts qui se précisent un peu partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Joe Biden est revenu cette nuit dans son discours des 100 jours. Stéphane. Il est temps que les entreprises et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part. C'est la déclaration de Joe Biden cette nuit. Non seulement la phrase confirme que les plus riches vont passer à la caisse, ça on le savait, mais elle dit clairement que jusqu'à présent les riches ne payaient pas suffisamment d'impôts. Donc Biden ne parle pas d'une taxation exceptionnelle, il parle d'une transition pour aller vers quelque chose qu'il considère comme étant plus juste et plus normal. Et il n'y a pas que les Etats-Unis qui sont en train de resserrer, d'augmenter la pression fiscale. La Grande-Bretagne va augmenter l'impôt sur les sociétés de 19 à 25% au cours des deux prochaines années. Alors ça ne concernera pas les PME, mais c'est tout de même un tour de vis fiscal dans un pays traditionnellement plutôt libéral. Et puis on se dit que d'autres pays a priori vont suivre puisque le FMI appelle à une augmentation permanente de la pression fiscale. Le FMI nous explique qu'il faut éponger la dette Covid et qu'il faut réduire les inégalités qui ont été renforcées, accentuées par la crise. Et dans cette tendance générale, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Pas de hausse d'impôts, Bruno Le Maire le dit. C'est une promesse. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Alors il l'explique. On a déjà le taux, l'un des taux de prélèvement les plus élevés au monde. Là, il a raison. Ce qu'il dit pas, c'est qu'on a des élections l'année prochaine et que, évidemment, politiquement, ça ne paye pas trop de relever les impôts. Et pourtant, les économistes, beaucoup d'économistes, on va voir ce qu'on pense, Jean-Marc Daniel, mais je pense qu'on n'y échappera pas et que tôt ou tard, on sera confronté à une hausse de la pression fiscale. Vous pensez ça, Jean-Marc ? Ce n'est pas votre genre, ça. Oui, non, non. Vous savez, sur les impôts, j'ai déjà donné pas mal de fois mon avis. Je vais reprendre deux références que j'aime beaucoup. Ces deux références qui sont assez cohérentes avec ce qui se passe, c'est Jean-Jacques Rousseau qui nous rappelle toujours que imposteur et impôts, c'est le même mot que celui qui invente les impôts et vécu par la population comme étant un menteur. Je crois que c'est plus que jamais d'actualité. Donc l'imposteur qui crée les impôts est un menteur et puis Mr. Taxman, donc la chanson des Mittels que certains ont redécouverte grâce à moi. Donc cette chanson, Mr. Taxman, c'est Harold Wilson. Pourquoi je prends ces deux références ? Parce que, aussi bien Jean-Jacques Rousseau au 18ème siècle que Harold Wilson dans les années 1960, se sont heurtés assez vite à la révolte fiscale. En fait, nous sommes bercés dans nos études de phrases de Karl Marx, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes. Je pense que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte fiscale. Que, assez régulièrement, les peuples se révoltent contre les hausses d'impôts. Alors on est dans une phase où, effectivement, on essaie de leur faire peur et de leur faire honte. C'est-à-dire, il y a des gens riches, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est immoral. Et donc on met en avant, effectivement, la nécessité, pour des raisons éthiques, d'augmenter les impôts. Je pense que la nécessité est plutôt pour des raisons d'équilibre des finances publiques. Je pense que les Américains, comme les Anglais, commencent à comprendre que la dérive de leur compte public qui s'associe à une dérive de leur compte extérieur n'est pas tenable à long terme. C'est pas soutenable, pour parler comme des économistes. Et donc, un des moyens de répondre à ça, c'est d'augmenter les impôts. La bonne solution, à mon avis, c'est la solution que tout le monde invoque, notamment Bruno Le Maire, c'est d'augmenter la croissance. Mais là, on est plus dans l'incantation. Il est plus facile d'augmenter les impôts que d'augmenter la croissance. Encore qu'en France, si on mettait davantage de gens au travail, si on libérait l'économie, si on laissait effectivement les gens revenir dans les restaurants, je pense qu'on aurait d'autres veaux de la croissance. Et puis, la deuxième façon, c'est de dépenser moins. Et là, en France aussi, on a des réserves. Et puisque l'année 2020, on a atteint les deux tiers du PIB en dépenses publiques, c'était tout à fait exceptionnel. Quand on regarde au niveau des pays qui sont en train d'augmenter leurs impôts, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, la dépense publique est quand même moins lourde qu'elle ne l'est en France. Donc, en France, après tout, Bruno Le Maire devrait pouvoir tenir ses promesses s'il coupait véritablement dans les dépenses publiques. Il le dit, en tout cas, qu'il faut rester maître de nos déficits, évidemment. Il donne son rôle de ministre des Finances. Oui, absolument. J'ai rarement vu... Alors, sauf en 81, ministre des Finances, dire écoutez, allez-y, dépensez. En 81, c'était la... Notre époque. Notre époque. Moi, je suis beaucoup moins érudit que Jean-Marc Daniel, évidemment. J'ai une citation beaucoup plus contemporaine. C'est Jean-Luc Mélenchon qui nous disait en 2012... Oui, c'est une autre ambiance aussi. Au-dessus de 360 000 euros annuels, je prends tout. Et c'est là où la France a aussi un problème avec le curseur de l'imposition. C'est-à-dire qu'on verse très très vite dans l'impôt confiscatoire. Ce qui me frappe, Jean-Marc, c'est qu'on a déjà essayé. François Hollande et ses 75 %, qui avaient d'ailleurs été retoqués par le Conseil d'État, il avait fini par faire payer les entreprises. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas rapporté grand-chose. Mais on nous dit que c'est pour l'exemple. Et ce discours, il porte toujours. Même si on a déjà essayé. Oui, oui. Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, la révolte fiscale est rarement appréciée à la menace qu'elle représente. C'est-à-dire qu'à l'époque, François Hollande, il a commencé en disant les 75 %. Puis, j'aime pas les riches. Lui, il prenait pas tout, mais il disait, je n'aime pas les riches. Et puis, après, son ministre Pierre Moscovici disait, il faut mettre un terme au matraquage fiscal. Je crois qu'au niveau mondial, assez vite, il faudra mettre un terme au matraquage fiscal plutôt que de se lancer dans les enthousiasmes sado-fiscalistes. On va peut-être prendre les paris, du coup. Ben oui, tiens. Élection en 2022, les hausses d'impôts, ce sera pour quand ? Et sous quelle forme ? Non, je pense plutôt à la réforme des retraites en France et les hausses d'impôts sous la forme de taxes carbone. Ce qui ne serait pas forcément totalement négatif. Mais si c'est écolo, c'est acceptable. Exactement. Merci, messieurs. De toute façon, pas avant 2022. Voilà, exactement. Ça, c'est dit, c'est obligatoire, c'est promis.